Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau BDBoom. On commence aujourd'hui avec deux magnifiques adaptations de bandes dessinées et de romans. La première, c'est une adaptation du roman de Michel Bussi, L'Enerfé à Noir. L'éditeur, c'est Dupuis, dans la magnifique collection Air Libre. Et les auteurs, au dessin Didier Casgrin et Fred Duval, au scénario. Alors, comme vous allez le voir sur les planches, je ne vais pas m'amuser à décrire les planches, je pense que la bande dessinée, c'est un art visuel, et je ne vais pas vous décrire ce que vous voyez, je pense que vous avez assez d'intelligence pour comprendre ce que vous voyez. Les dessins sont absolument somptueux. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire, je reviendrai sur les dessins après. Donc, on est à Giverny. Giverny, pendant 30 ans, a vu Monet qui a peint des Naféa, des Naféa, des Naféa, pendant 30 ans, c'est la célébrité du village. Là, un cadavre va être découvert dans un ruisseau. Autour de cette histoire, vous gravitez trois femmes. Une petite fille, douée en peinture, une maîtresse d'école, et une vieille dame, dont on ne sait pas très bien quel est son rôle. Voilà, ça, c'est le contexte. Je ne vais pas vous en raconter plus, parce que le dénouement de l'intrigue se fera dans les toutes dernières pages de l'album, et rarement dans une bande dessinée comme ça, l'intrigue est autant retournée que dans ces dernières pages-là. Au niveau des dessins, comme vous pouvez le voir, chaque case que Didier Casgrin a réalisé est presque un tableau. Donc, on l'orne du côté des impressionnistes, on est très influencé par cette mise en couleur. Rarement dans une BD, encore une fois, la couleur aura autant apporté au dessin. Donc, Les Nymphes et un Noir est une excellente surprise de ce début d'année, un des meilleurs albums qui vient de paraître, une histoire complète en un tome. Je vous le conseille fortement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501